Oui, donc bonsoir. Effectivement, nous les cheminots, on est à la fois attaqués par la loi El Khomri, mais on est aussi attaqués par la destruction de la réglementation du travail spécifique à la SNCF. Globalement, sous prétexte d'une ouverture à la concurrence, et que sur 160 000 cheminots du public, il y aurait quelques 6 000 cheminots du privé qui auraient de moins bonnes conditions de travail que nous, il faudrait rabaisser les conditions de travail des 160 000 cheminots du public. Et concrètement, c'est diminuer notre nombre de jours de repos, diminuer le nombre de repos doubles, nous faire bosser plus souvent les week-ends, faire en sorte qu'on soit plus flexibles, que nos amplitudes horaires soient plus longues. Et en fait, vous voyez bien que cette réforme à la SNCF, elle est identique à la loi El Khomri, et comme si ça ne suffisait pas, le gouvernement a quand même fait l'erreur de présenter ce projet seulement quelques heures avant la loi El Khomri. Donc c'est pour ça que le 9 mars, le 31 mars et le 26 avril, on était en grève. On était en grève de manière très massive, avec notamment une grève majoritaire, avec des taux de grévistes à entre 50 et 60% de 9 mars. Que, chose assez inhabituelle dans notre secteur, pour des journées de grève carrée, il y a eu de nombreux rassemblements, assemblées générales, que des premières équipes militantes ont commencé à se constituer pour construire la grève reconductible qui sera le seul moyen pour nous permettre de gagner. Donc dans cette situation, on est, comme l'a dit la camarade précédemment, on est dans une certaine difficulté. C'est-à-dire qu'on va avoir une manifestation le 10 mai, et qu'on nous promettait de la part de la direction de la CGT, une grève reconductible à partir du 18. Bon, c'est pas une chose si inhabituelle que ça, que les directions syndicales freinent des cas de fer, mais cette fois-ci, après nous avoir baladé pendant 3 grèves carrées, ils ont décidé, pour repousser à tout prix la grève reconductible, d'inventer un nouveau concept, la grève rectangle, 48 heures à deux reprises, comme ça on épuise bien les collègues, et comme au moment de lancer la reconductible le 1er juin, on est sûr qu'ils ont bien entre 5 et 10 jours de grève dans les pattes. On est effectivement confrontés à cette difficulté, qui est la direction de la CGT, qui ne veut pas amener la bagarre, c'est une évidence, mais on est aussi confrontés à d'autres difficultés. Par exemple, nous, si on veut débloquer la situation, ce qui sera indispensable, c'est de faire en sorte que les cheminots, massivement en grève, et bien, il n'en manque pas un seul en assemblée générale, car leur présence aujourd'hui dans les assemblées générales est encore trop faible, il y a eu une trop grande tradition de la grève maison, et que nous, il faut que le 18, quand on lancerait la grève reconductible, il n'en manque pas un seul collègue dans les assemblées générales. Faire en sorte que les piquets de grève, ils soient le plus massifs possible. Faire en sorte que les actions, elles le soient également. C'est tout ça qu'il faut chercher à construire. Chercher à construire une grève démocratique. Faire en sorte que les collègues, ils puissent prendre en main leur grève, en faisant que cette grève, elle se dote des outils, type de comité de grève, de coordination. Faire en sorte que cette grève, elle soit une grève vivante, et qu'elle se tourne également dans une dynamique de l'interpro. Parce qu'effectivement, nous, on mène la bagarre contre deux trucs, la question du décret socle et contre la loi El Khomri, et ça, ça veut dire nouer des liens avec différents secteurs. Pour cela, il y a la première étape, c'est de faire en sorte que le 10, il y ait des secteurs qui viennent avec nous en manifestation pour établir des premiers liens. C'est de faire en sorte que pour que la question de la grève reconductible du 18 soit crédible, c'est que le 12 soit une véritable réussite. C'est de faire en sorte que, si nous, on veut être une vraie locomotive de la mobilisation, il faut aussi qu'il y ait des voitures et des wagons derrière nous pour que ça pousse, pour que l'ensemble des secteurs du mouvement envoyé soient en grève jusqu'au retrait.